Hier, le subconscient de Cléa aurait invoqué l'énergie Stramonium 50mk pour un soin sur elle. Selon un homéopathe, le symptôme « vision effrayante de rats et de souris » est associé aux énergies Stramonium. La magie a révélé que cette énergie négative est souvent envoyée aux chats pour les inciter à s'en prendre à tous les rats et souris, sans que les chats ne fassent de distinction entre les rats et souris qui sont bienveillants et ceux qui ne le sont pas. Un animal qui mange un être malveillant contribue à réguler le monde pour favoriser le bien. Sans attaque spirituelle, les animaux bienveillants ne consomment que les malveillants, selon la magie, et cela semble logique. Après cette invocation, j'ai ressenti une plus grande liberté pour parler de mes capacités extrasensorielles à autrui. Peu après, j'ai découvert que le symptôme « dit qu'il parle avec des esprits » figurait dans la liste de « symptômes » associés aux énergies Stramonium, selon des homéopathes. La magie m'a expliqué que je peux parler davantage de mes capacités extrasensorielles, grâce à la destruction de certains démons liés à cette invocation. La magie m'a également indiqué que les énergies Stramonium permettent de se protéger d'attaques d'esprits malveillants, dont certains possèdent des corps. Voici plusieurs liens vers des listes de symptômes associés aux énergies Stramonium. Parmi les symptômes souvent associés à des cas d'attaque démoniaque, on retrouve Rhesus Ardonicu. Ce réveil terrifié, ne reconnaît personne, crie en ayant peur, se cramponne à l'entourage. Indifférent à toute personne et à toute chose. Coma, spasme. Mâchoire pendante, les mains et les pieds sont animés par des secousses involontaires, les yeux, roulent. Hallucination, qui terrifie le patient, voit des fantômes, entend des voix, voit des étrangers ou imagine que des animaux sortent en sautant du sol ou courent vers lui. Paralysie générale. Violence. Obscène. Ses mains sont cesses sur ses organes génitaux. Ries, frappent des mains au-dessus de sa tête. Mort. Etc. La personne semble consciente de sa possession, cherchant parfois l'aide d'esprits bienveillants. Ce comportement est décrit dans les listes de dits symptômes par les homéopathes de la manière suivante. Dits qu'il parle avec des esprits, prie avec ferveur, sermon, prêche, manie religieuse. Etc. Concernant le symptôme, voit des images effrayantes qui l'assaillent, en particulier des petits animaux noirs, comme des insectes, des chiens, des souris ou des rats, les mauvais esprits ne m'ont pas envoyé ce type d'image, car cela m'aurait amusé. À la place, ils m'ont envoyé des images de luxure dans le but de m'effrayer. La luxure est un vice très présent chez les âmes malveillantes qui attaquent dans les réseaux énergétiques liés aux énergies homéopathiques stramonium. Hier, le subconscient de Cléa aurait invoqué l'énergie meséreum 100mk pour un soin sur elle, et le mien, l'énergie meséreum 300mk pour un soin sur moi. Cela contribuerait à détruire des mages et esprits malveillants. Ces derniers jours, je percevais fréquemment par clairvoyance des personnes maîtres de la sorcellerie dans de l'eau ou de la nourriture.